Merci à tous d'être là ce soir. C'est le fun de vous savoir en grand nombre. Donc ce soir au menu, on fait une présentation sur la cartographie, la navigation pour MotoVenture, le tout sur le smartphone, donc le téléphone intelligent. Avant de commencer, on peut peut-être vous indiquer que vous allez avoir, vous le savez, on utilise YouTube Live. Donc peut-être premièrement, ajustez la qualité visuelle. Si vous n'êtes pas en mode HD, vous pouvez le faire avec le petit engrenage dans le bas de votre écran. Vous pouvez ajuster la qualité à HD 1080p idéalement, puisqu'il va y avoir beaucoup de graphiques, beaucoup de cartes et de choses qui font que c'est préférable d'être en haute qualité. Cependant, si vous avez des délais comme quoi c'est saccadé à l'écran, baissez votre qualité. C'est peut-être que votre connexion Internet est peut-être un petit peu trop lente. Sachez qu'on va utiliser une fenêtre de discussion, donc le clavardage, c'est à droite de votre écran. Vous avez une section qui s'est marquée clavardage ou chat, si c'est en anglais, et vous allez pouvoir poser vos questions. Il y a déjà des gens qui nous ont commencé à nous faire des petits saluts qui fonctionnent comme quoi ça fonctionne. Donc, on voit que Pierre-Félix vient de me demander de nous indiquer comme quoi ça marche. Donc, merci, Pascal, de nous confirmer que ça fonctionne. Sachez qu'il y a un petit délai. Donc, le temps qu'on enregistre versus le temps que ça s'affiche à votre écran, il y a un petit délai de quelques secondes qui est affiché. Mais plus que le tout est synchronisé, les images et la voix devraient bien synchroniser de votre côté. Et ultimement, vous allez pouvoir utiliser l'enregistrement, le voir par la suite. Donc, cette session-là, elle va être enregistrée, particulièrement pour que ça soit une référence future. Vous allez voir dans la présentation, ça va aller vite. Et on fait de la manipulation dans les interfaces, ce qui fait que vous allez peut-être avoir, vous allez peut-être trouver que ça va vite. Mais le fait d'avoir accès à l'enregistrement par la suite, vous allez pouvoir revenir voir l'enregistrement, faire pause, ajuster vos interfaces sur vos propres équipements. Donc, ça va être pratique d'avoir accès à cette session enregistrée par la suite. Donc, maintenant, ce soir, ce qu'on fait, c'est une démonstration d'une méthode qui marche bien. Ce n'est pas la seule méthode. Il y a d'autres façons de faire, sauf qu'on vous montre une façon qui fonctionne bien, qui a été éprouvée avec le temps et qui consiste à faire une planification du voyage. Donc, planification, que ce soit un voyage ou d'une journée ou d'une randonnée, à l'aide des outils, principalement sur l'ordi. On va vous montrer ça tantôt. Puis, éventuellement, le transférer vers un smartphone pour faire la navigation. Donc, l'utiliser notre smartphone comme étant notre navigateur, notre navigateur GPS. Et tout ça se fait à travers un fichier qu'on va se passer d'une application à l'autre, qu'on appelle le GPX. Donc, c'est très commun. On construit un GPX avec notre outil de planification. Puis ensuite, on peut l'envoyer soit sur un GPS ou sur notre smartphone pour être capable de pouvoir l'utiliser sur la route. Donc, c'est le contenu d'aujourd'hui. Au programme, il y a quatre sections. On va premièrement parler de matériel. Donc, ce qu'on utilise et des suggestions, puis ainsi de règles de sécurité. Il va y avoir en deuxième temps la planification du trajet. Donc, généralement, ça se fait à la maison, mais ça peut se faire aussi bien sur la route pendant que vous êtes à l'extérieur en voyage. Donc, les logiciels qu'on va utiliser, comment partager nos itinéraires. Ensuite, il va y avoir un troisième volet qui va être la navigation. Donc, comment on navigue avec un smartphone. C'est quoi les logiciels qu'on utilise, des trucs, des conseils de navigation. Puis, ultimement, on veut vous faire un petit avant-goût de ce que va avoir peut-être une prochaine formation, peut-être une prochaine démonstration sur la cartographie avancée. Donc, on va vous donner un petit peu un avant-goût de qu'est-ce qui est possible de faire avec les différents outils qu'on utilise aujourd'hui sur nos ordinateurs et sur nos smartphones. Donc, ça sera peut-être un avant-goût d'une portion un petit peu plus avancée. Donc, c'est les quatre choses qui sont au menu ce soir. Et je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Dany Chaput. Je remercie mon collègue Pierre-Félix de m'avoir demandé de participer à cette démonstration. Je suis un passionné de moto. De moto-aventure seulement depuis 2020. C'est relativement nouveau, mais je vous dis, j'en mange. J'adore ce que je fais. Et ce soir, le crédit de la présentation va beaucoup à Pierre-Félix. C'est lui qui a monté l'information qu'on va vous présenter ce soir. Donc, Pierre-Félix, je te passe la parole. Merci. Merci, Dany, de m'accompagner dans ses aventures. Pierre-Félix Breton, j'habite dans la région de Chambly. Puis, la raison pour laquelle j'ai monté ce cours-là, c'est que j'ai débuté la moto moi-même il y a seulement environ un an et demi, la moto-aventure. Puis, en Montérégie, il y a de l'asphalte partout. Puis, trouver où aller, c'est compliqué. J'ai des aptitudes en informatique. Donc, je me suis intéressé à la cartographie en général pour développer mes propres outils et mes propres cartes pour trouver les endroits les plus intéressants et en évitant le plus d'asphalte possible. Donc, c'est un petit peu pour ça que je vous présente mes solutions aujourd'hui. Et voilà. Donc, peut-être qu'on peut commencer par le matériel. Le matériel que moi, j'utilise, c'est très, très simple. Un navigateur web avec accès à Internet. Tous les logiciels de planification qui sont vraiment bien, en fait, sont disponibles tout à fait gratuitement. On va en faire un survol tantôt. Ce que je suggère aussi, c'est d'avoir un grand écran. Parce que quand on fait de la cartographie, on a besoin de zoomer, paner. Des fois, on a besoin d'ouvrir deux cartes côte à côte pour un peu comparer, savoir si l'information sur une carte est encore à jour. Des fois, on va voir sur une vue satellite, en Google Maps, ce genre de truc. Donc, un écran large, c'est ce qui va très, très bien. Ça vaut la peine d'investir dans ça. Sur la moto, j'ai choisi d'utiliser un téléphone Samsung S10 que j'ai acheté usagé. Pourquoi celui-là? Parce que je trouvais que le rapport pixel-dimension était assez grand. Il est assez volumineux comme écran. Donc, on voit quand même bien quand c'est sur la moto. Ce n'est pas trop gros non plus. Autre chose, c'est que ce que je découvre, c'est que les téléphones Samsung ont des puces gratuites assez performantes. Donc, zoomé, pané sur une carte interactivement, ça va très, très bien. C'est fluide. Il n'y a pas de... Tu n'as pas à attendre. Aussi, la mémoire est bonne. On est capable de charger des GPX qui ont plusieurs milliers de points sans aucun problème. Ce que j'ai cru comprendre, des fois, il pourrait être un problème avec certains GPS qui étaient peut-être limités à 5000 points ou quelque chose comme ça. Donc, autre chose qui... En fait, ce que j'entends souvent, c'est une légende qui dit qu'on a besoin d'une carte SIM. Pas du tout. Mon téléphone... En fait, c'est un téléphone que j'ai acheté pour ça. Il ne me sert qu'à ça. Mon vrai téléphone cellulaire, je regarde dans mes poches. Mais pas besoin de carte SIM. Du moment que tu as une puce GPS dans ton téléphone Android ou iPhone, ça fait le travail. J'ai choisi Android pour une raison que vous allez voir un petit peu plus tard. Mais iPhone ou Android, ça fait très bien de vous. Pour charger mon téléphone en route, j'ai mis un chargeur inductif. La raison pour laquelle je ne préfère pas brancher physiquement mon téléphone, c'est que je veux éviter de brancher, débrancher, brancher, débrancher puis de l'user à la longue ou d'endommager le connecteur d'une chose. Et autre chose, c'est qu'advenant qu'il y a un gros orage, puis que j'ai... Oui, les téléphones sont relativement étanches à l'eau. Des fois, il y a une très, très forte pluie. On peut facilement mettre un Ziploc autour du téléphone ou un poncho. On va en voir une photo un peu plus tard. Ça fait en sorte que les connecteurs se retrouvent couverts. On pourrait même, en limite, si on est craintif, prendre la pâte à modeler, puis boucher les trous de connexion de notre téléphone et quand même voir notre téléphone se charger en roulant. Autre chose que je fais, c'est que puisque ma planification se fait sur un browser web, typiquement Google Chrome, j'ai acheté un Chromebook avec clavier puis une souris Bluetooth. Dans le fond, ce que je voulais faire, c'est transporter mon bureau en voyage avec quelque chose de compact. Je ne voulais pas amener un laptop avec moi qui, des fois, est assez volumineux. Un Chromebook qui est gros comme un iPad, par exemple. Mais l'avantage, c'est qu'on peut mettre une souris Bluetooth dessus et un clavier. Ce qui fait que quand on zoome puis on panne dans des cartes puis on édite, on modifie des tracés, la précision de la souris est beaucoup plus intéressante que la précision de mon doigt. Aussi, c'est que certains de ces logiciels-là ne sont pas vraiment conçus pour les applications mobiles. Donc, les écrans multi-touch comme iPhone ne fonctionnent pas super bien avec les logiciels de planning comme GPX Studio qu'on va voir un petit peu plus tard. Et évidemment, un accès Wi-Fi. Quand on est à l'hôtel, c'est assez rare maintenant qu'il n'y ait pas d'accès Wi-Fi près de nous. Donc, voilà. Et vous allez vous demander, ouais, mais si j'ai un appareil mobile, comment je fais pour transférer des fichiers GPX de cet appareil-là à mon téléphone qui, lui, va être sur la moto? Bien, moi, j'utilise Google Drive. Donc, à partir de mon Chromebook, je télécharge mes GPX sur Google Drive et avec mon smartphone, je vais aller chercher sur Google Drive. Il y a une autre façon. C'est, par exemple, si tu as des appareils Android ou Chromebook, Nearby Share, ça fonctionne très bien. Dans le fond, ça vous permet d'échanger les fichiers à travers Bluetooth. Donc, si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas accès à Google Drive, vous voulez quand même télécharger un GPX d'un appareil à l'autre, ou même entre copains sur le sentier ou le matin, vous pouvez utiliser Nearby Share pour vous envoyer des GPX quand vous êtes un à côté de l'autre. On entend dire souvent qu'un téléphone, c'est pas fait pour ça. C'est vrai. Un téléphone est un peu plus fragile qu'un GPS qui a été fabriqué pour tolérer les intapéries, ce genre de choses-là, ou les chocs. Je suis bien d'accord. Sauf qu'avec le Quad Lock, qui est quand même assez épais, quand même rigide, je l'ai testé. Je suis tombé souvent avec ma moto. Très souvent. Ceux qui me connaissent constatent que ma moto est graffignée des deux côtés. solide. Et puis, je m'amuse aussi à aller dans du rough et très rough. Puis, ça n'a jamais, mais jamais, jamais débarqué. Le téléphone n'a jamais été endommagé. Ça tient la route. Excellent. Il y a certains trucs aussi à noter. C'est que, bon, il y a des problèmes qui sont souvent soulevés. Les intapéries, la vibration, les piles, ne durent pas. On ne peut pas manipuler le téléphone avec des gants de moto. Ça aussi, c'est vrai. Je peux donner le point au GPS dédié. Ils ont été un peu mieux pensés pour ça. Mais, il y a des solutions. Une des solutions, comme vous l'avez vu, c'est le chargeur inductif. Pour ce qui est de la caméra, il y a un petit appareil Quad Lock qui fait un petit vibration dampener. Donc, ça va atténuer les vibrations du moteur envoyé au téléphone. Ça fait ses preuves. Et puis, sur la photo de droite, vous voyez l'espèce de petit poncho qui est une sleeve en plastique qu'on peut mettre par-dessus lors des intempéries. Pour l'avoir testé moi-même, je suis plus ou moins content avec ça dans la mesure où la luminosité de mon téléphone peut être un petit peu base par rapport au moment où il y a de la poussière par-dessus et on est dans le gros soleil. Donc, à une heure de l'après-midi dans la gravelle pleine de poussière, c'est pas génial. Maintenant, si t'es le lead d'un groupe ride, t'as l'avantage de ne pas avoir de poussière. Donc, ça marche pareil. Mais, c'est plus ou moins un succès dans mon cas. Ce qui fait que je le garde seulement lorsqu'il y a des grosses intempéries. sinon, mon téléphone est exposé à la poussière et il n'y a pas eu de problème. Ah oui, le chargeur à induction est limité par une capacité de charge. Celui-là, je pense que c'est 10 watts ou 7.5 watts selon les appareils que vous avez et selon la prise USB que vous avez. J'ai entendu dire qu'il y avait des motos qui avaient des prises USB qui avaient juste 1 ampère. Ça peut être un problème pour ça. ça prend 1.5 ampère au minimum donc à valider. Mais, reste que ce que moi j'ai vécu c'est le moment où la batterie de mon téléphone se déchargeait plus vite qu'elle ne chargeait. Et, j'ai solutionné le problème en réduisant la résolution d'écran. Donc, au lieu d'être en Full HD 4K ce que le téléphone permet de faire, j'ai descendu en 1920 par 1080 et puis, ça fait que je n'ai plus de déficit de charge. Je suis capable de rouler toute la journée sans jamais avoir ma charge de téléphone baisser. Donc, c'est un problème que vous pouvez solutionner comme ça. J'ai trouvé autre chose sur le web que je n'ai pas expérimenté mais qui peut être intéressant aussi. Il existe des boîtiers qui semblent être parfaitement étanche donc, ça peut être une solution à considérer aussi. Une chose que moi j'ai acheté d'ailleurs Danny, je pense que tu as hâte de l'essayer. J'ai hâte de l'essayer. C'est un petit contrôleur qui est comme ni plus ni moins un joystick avec trois boutons qui, à travers Bluetooth va aller contrôler le pan et le zoom donc, si vous voyez sur la vidéo aussi, je pan left, right, up, down avec le joystick et puis, on peut zoomer in et out avec les boutons, recentrer la carte. C'est vraiment, mais vraiment pratique parce qu'on n'est plus obligé d'arrêter, enlever ses gants, manipuler le téléphone pour voir s'il y a une station d'essence pas trop loin, ce genre de choses. Donc, c'est quelque chose que je recommande si vous voulez avoir pas mal de plaisir de plaisir. Ça rend la navigation plus facile lorsqu'on est sur la moto. En tout cas, moi, je l'ai vu cet été, on a roulé beaucoup ensemble puis même avant ça puis ce que je trouve le fun, c'est la facilité à laquelle ça nous permet de naviguer puis de garder nos yeux et nos mains sur le guidon et jouer juste avec la pouce puis c'est pour ça que je m'en suis procréé un, effectivement, comme tu dis, j'ai hâte au printemps. Autre chose, la compagnie qui le fait n'est pas à voir de commentaire sur comment le réparer. Le joystick a fait défaut dans mon cas, c'est que c'est un aimant. En fait, ça, c'est une chose qui est bien faite, c'est que c'est un aimant qui flotte au-dessus de capteurs magnétiques. Donc, il n'y a aucun, ce n'est pas des potentiomètres, ce qui fait que ça n'usera pas avec le temps. Donc, on peut à volonté paner, zoomer. Moi, ce qui est arrivé, c'est que l'aimant avait décollé puis c'était une mauvaise que j'ai acheté dans les premiers, dans les premières batchs. L'aimant a décollé à cause d'un problème à l'usine. Je l'ai ouvert, je l'ai recollé avec la Crazy Glue sous les recommandations du manufacturier puis ils ne m'ont pas traité en idiot comme souvent les manufacturiers peuvent le faire. Ils m'ont dit « Oui, oui, dévisse ces quatre vis-là, ouvre-le, mets une goutte de colle puis ça a marché à merveille. » vraiment, bien content du service que j'ai eu de la part de se manufacturier. Chose à penser, quand on monte, en fait, c'est vrai que ce soit un téléphone ou un GPS ou des fois, c'est que, des fois, il y en a qui mettent et un téléphone et un GPS sur leur moto qui ne savent plus trop où le mettre puis ça commence à avoir beaucoup d'instruments. Si vous faites du hors-route puis vous êtes debout, par expérience, ce n'est pas vraiment une bonne idée, à mon avis, de mettre ça sur ton guidon parce que ça te force à regarder vers le bas. Ce qui fait qu'en une seconde de temps perdu à regarder vers le bas puis relever les yeux sur la route, bien, on a parcouru en moyenne peut-être 50 pieds à 50 km heure. Ce qui fait que les obstacles peuvent arriver assez vite. ma recommandation, c'est de faire en sorte que votre téléphone soit monté le plus en avant possible dans le cockpit puis peut-être même tourner vers le haut un peu. Vous pouvez le mettre sur un pivot pour que quand vous êtes debout, vous le voyez bien si vous avez besoin de regarder votre trajet en rouleur. Une chose que je pensais qui serait peut-être important de rappeler, c'est que l'article 443.1 du Code de la sécurité routière qui est au sujet des distractions au volant, donc les cellulaires au volant, encadrent la pratique et l'utilisation de ces appareils-là et ça se vaut pour des motos. Donc, on a le droit, en général, oui, on a le droit de mettre un cellulaire sur une moto, il n'y a pas de problème. Sauf que il faut que ça affiche les informations pertinentes. Donc, si vous avez votre playlist de Spotify, ça pourrait être un problème. Donc, idéalement, un GPS plein écran. Si vous mettez à faire des appels, ce genre de choses-là, c'est la même chose qu'en auto. Il doit être installé sur un support, évidemment. Mais une chose qui n'est pas nécessairement évidente, c'est qu'on doit faire en sorte que ça n'empêche pas l'utilisation d'autres instruments. quand on tombe dans des setups comme ça, où est-ce qu'il y a tellement d'instruments qui cachent le speedomètre puis le 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 probablement propice à avoir une amende si vous n'êtes pas chanceux. Oui, c'est ça. Donc, pensez à ça parce que la loi encadre justement ce genre de choses. Il y en a qui vont mettre une grande tablette qui couvre tout le tableau de bord de leur moto. ça aussi, ça va être ça va être un problème si un policier se décide que ça le va bien. On peut passer à la section logicielle mais je ne sais pas si je n'ai pas regardé le chat, Danny. Ça va, il y a les questions les gens sont intrigués par rapport au contrôleur je vais vous revenir avec le prix entre autres on pose la question par rapport au contrôleur je vais vous revenir avec le prix canadien c'est 222 euros 222 euros mais je vous reviendrai avec le prix qui m'a coûté au final puis on a aussi une personne on a Patrick Tourmel qui nous a parlé lui utilise un téléphone ULE Phone qui est commandé sur AliExpress qui est pratiquement indestructible puis waterproof puis il y a une batterie beaucoup supérieure à celle de Samsung ok donc ça serait à aller regarder on pourrait aller voir commentaire on a aussi un commentaire intéressant qui disait de Bertrand qui disait d'aller placer excuse-moi par rapport à Bert qui disait de la graisse d'électrique dans les connecteurs ça aide pour l'appui donc je n'ai jamais fait l'essai il semblerait oui je ne veux peut-être pas postiner mais de la graisse d'électrique c'est fait pour mieux conduire le courant on met ça sur les spark plugs ce qui fait ce qui fait je ne mettrais peut-être pas ça pour l'appui je ne sais pas en tout cas c'est un commentaire effectivement peut-être à utiliser avec vos propres vos propres réserves sous propres réserves mais effectivement donc c'est pas mal les commentaires qu'il y a eu à venir jusqu'à date tu sais ce qui marche bien aussi la pâtée à plomberie de la pâtée grise pour pour mettons des éviers cette affaire-là tu achètes ça en quincaillerie c'est comme une pâte à modeler mais qui est hydrophuge qui ne font pas tu peux en faire une grosse boule c'est pas tellement graisseux tu peux mettre ça sur tes connecteurs le temps le temps que l'orage passe puis l'enlever après ça peut marcher ok alright logiciel donc on va passer dans le vif du sujet j'ai adopté une stratégie 100% web donc aucun logiciel installé sur pc ou mac ce que je voulais éviter moi c'était la situation comme ceux qui utilisent disons basecamp installe basecamp à la maison tu te retrouves en voyage à l'hôtel à moins de traîner un laptop avec basecamp ben tu peux plus utiliser tes librairies ça c'est une chose puis l'autre chose c'est que la plupart du temps les fichiers sont stockés localement il y en a qui ont des grandes collections de fichiers gpx advenant une catastrophe disque dur qui plante un vol un feu ben c'est perdu ce qui fait que moi j'ai décidé à la base de ne pas utiliser ces solutions là de me dire je vais avoir un navigateur web toutes mes données vont être dans le cloud et peu importe où je vais être dans le monde c'est ce que je vais utiliser l'autre chose c'est que ces logiciels là sont multiplateformes c'est à dire qu'ils fonctionnent sur pc android linux name it ce qui fait qu'on n'a pas vraiment à se soucier d'où ça va tourner à la limite vous pourriez être dans un hôtel aller dans la section bureautique il y a toujours un pc pour imprimer des documents dans les hôtels vous pourriez vous logger avec votre compte puis avoir accès à tous vos vos tracés puis peut-être modifier votre voyage pour la journée autre chose c'est que les cartes utilisent à peu près la même technologie ce qui fait qu'elles sont cohérentes d'un appareil à l'autre vous allez voir un peu plus tard moi j'arrive à avoir exactement la même carte sur mon browser internet sur mon chromebook et sur mon osman c'est exactement les mêmes cartes pixel pour pixel parce que ces technologies là le permettent contrairement à disons un logiciel installé qui demande une licence qui demande une carte qui a été licencée qui ne peut pas être bougée ailleurs alors sans plus tarder on va on va passer à une démo donc je vais simplement changer pendant que tu changes ton écran pendant que tu changes ton écran je vais juste rappeler que ça se peut que les gens trouvent que ça va vite mais le fait que la présentation est enregistrée ça va être facile de revenir par la suite ouais voilà une chose qu'on aimerait voir peut-être voir sur le chat juste un check est-ce que la qualité d'image la qualité de streaming fonctionne bien pour vous j'espère que oui en fait si vous me dites non je ne saurais pas comment le résoudre mais mais à voir donc ok ici ce que j'ai c'est un software qui s'appelle GPX studio donc c'est très facile browser google chrome je pense que ça fonctionne dans d'autres browsers mais je ne suis pas vraiment un adepte de microsoft edge ou safari mais google chrome google chrome https gpsgpx.studio boom tu apparaît ici et le monde est là et vous avez tout ce qu'il faut pour vous faire un GPX je vais le faire très très rapidement dans quelques étapes vous avez ici à droite les commandes de base pour choisir des fonds de cartes un fonds de cartes qui est intéressant c'est le mapbox outdoors donc je vais simplement le choisir ici ou ça pourrait être par exemple mapbox satellite donc du satellite etc donc les fonds de cartes se choisissent ici vous pouvez intégrer à cet outil là soit faire du google street view donc si je clique à peu près pardon n'importe où je vais switcher ici on va aller là je vais choisir google je vais choisir le petit bouton on va lancer la window ça va m'amener à cet endroit là avec google street view donc c'est super rapide à partir de mon de mon navigateur et si c'est pas google street view c'est mapillary qui est une chose qu'on va voir un peu plus tard mais le principe est assez semblable mais même un peu plus évolué donc au Québec c'est moins populaire mais si on va ailleurs par exemple aux États-Unis voyez-vous tout ce qui est en vert ça c'est les endroits qui ont été capturés par quelqu'un mapillary c'est l'équivalent de google street view mais open source puis crowdsource c'est-à-dire que quiconque prend des photos peut les télécharger donc si je vous amène ici je pourrais cliquer sur sur la petite ligne verte et puis là on va voir à même la carte à même GPX studio ce qu'on voit à travers mapillary donc c'est des outils qui sont en fait assez utiles pour un peu prévisualiser quel genre de surface on va avoir quel genre de paysage on va avoir donc pour créer un tracé c'est en haut ici donc on va faire new GPX ça va créer un petit onglet ici en bas à gauche je vais lui donner un nom par exemple si vous planifiez une semaine de voyage vous pourriez dire bon ben jour 1 ou matin et puis là on va se mettre à tracer donc simplement cliquer dans la carte et en faisant ça il y a un routing engine qui va dans le fond suivre les routes pour vous le routing engine utilise plusieurs algorithmes donc si c'est run ou hike vous allez pouvoir aller dans les sentiers si c'est motorcycle ça va être limité aux routes bike il faut se méfier bike ou mountain bike c'est utile pour tout ce qui est hors route mais le danger est que on pourrait on pourrait se retrouver sur des pistes cyclables en fait par inadvertance ça m'est arrivé donc juste faire attention donc voilà autre chose ici c'est que vous voyez que l'élévation qui est qui est calculée et la surface aussi donc en gris ici c'est de l'asphalte si on est chanceux on peut être trouver la gravelle à quelque part ah voilà donc ici il y a une route de gravelle donc cette section là elle n'est pas pavée alors en gros c'est comme ça qu'on crée un tracé une fois qu'on a terminé on confirme avec le petit crochet ici et voilà c'est fait je vais en faire un nouveau New GPX l'onglet apparaît hop j'ai pas donné de nom ah je vais en faire un autre jour 2 et on clique et il va apparaître une autre couleur par défaut et on peut en faire autant qu'on veut de cette façon là ensuite on va confirmer comme ça ici on peut aller changer de couleur donc il va être orange parfait on peut aussi changer son épaisseur de trait et son opacité donc là il va être très large et pâle ça c'est utile quand on veut encore voir ce qu'il y a derrière ou aller voir par exemple une photo satellite là c'est pas évident parce qu'on est sur les mêmes genres de couleurs mais si je le mets en rose on va commencer à le voir un petit peu plus comme ça ici peut-être augmenter l'opacité un petit peu plus et voilà mais on voit quand même à travers notre tracé ensuite de ça pour réduire le nombre de points si par exemple votre objectif c'est d'amener le GPX sur votre GPS non pas votre téléphone il y a des limitations Danny toi tu me parlais que tu avais un vieux GPS qui avait juste 5000 points max ouais selon les GPS qu'on utilise il peut être limité en nombre de points mais on peut faire le tracé qu'on veut mais il va nous créer des tracés en fonction de ta limitation il va créer plusieurs fichiers pour qu'on va pouvoir loader quand même mais il va augmenter en différents fichiers ok dans GPX Studio il y a une commande qui est ici à gauche qui permet de réduire le nombre de points donc attendez ah c'est vrai j'en avais un deuxième on va aller sur celui-là ici voilà ben là j'ai 145 points c'est pas un problème en fait on va charger un fichier qui est beaucoup plus gros que ça puis on va l'expérimenter donc ici je vais faire clear all pour tout enlever mes traces ah oui j'ai oublié avant d'aller plus loin j'ai oublié pour exporter le GPX en question on fait export puis on va faire download puis ça va downloader notre fichier et le nom du fichier va être selon le nom de l'onglet ici donc jour 1 jour 2 jour 3 qu'on a fait tantôt pourrait se retrouver à être appelé comme tel mais au lieu de prendre un petit fichier bidon comme ça on va télécharger on va on va prendre la NABDR que j'avais préalablement trouvé sur le site web de la NABDR donc le fichier GPX en question contient une trace plusieurs traces en fait on va regarder ça et des waypoints qui sont généralement exprimés pour les campings les restaurants les points de vue ce genre de choses donc GPX Studio va vous les afficher vous pouvez les déplacer les renommer les effacer bref c'est vraiment un éditeur complexe ensuite de ça ce GPX là on va aller on va le mettre un petit peu plus opaque comme ça voilà ce GPX là contient en fait plusieurs plusieurs sous traces donc un fichier un format GPX peut contenir autant de sous traces qu'on veut et c'est trouvé avec ce petit bouton là ici qui vous montre toutes les sous traces qui existent dans ce fichier GPX donc on pourrait par exemple aller changer les couleurs d'une à l'autre je vais juste zoomer ici vous devriez voir on va commencer par le numéro 1 voilà changer de couleur l'autre est rouge etc etc vous pouvez aussi drag and dropper les traces pour les enlever elles vont apparaître comme des onglets supplémentaires j'en ai manqué un mais en gros c'est un peu comme si vous ouvriez un dossier avec plein de fichiers à l'intérieur pour vous mettre à les réorganiser et ce que je voulais vous montrer tantôt par rapport à réduire le nombre de points c'est ça ici attendez j'étais pas sur le bord voilà celui-là on le voit bien donc si j'augmente le nombre de points dans mon fichier on revient que certaines courbes vont disparaître ou plutôt si je diminue le nombre de points voyez-vous ce qui se passe ici donc il y a un moment où ça vaut pas la peine ça devient difficile de naviguer sur la route avec un tracé comme ça mais si on veut enlever peut-être 20% des points voyez-vous là je suis à 9000 points au lieu de 13000 puis l'information est encore bonne donc donc ça peut être assez utile pour réduire la taille des fichiers GPX comme ça vous pouvez dupliquer par exemple celui-là je l'ai dupliqué peut-être pour en éditer la moitié le tronquer bref il y a un million de choses qui peuvent être faites avec GPX Studio de cette façon-là quoi d'autre ah oui il n'y a pas juste GPX Studio il y a Gaia qui peut être intéressant donc à la fin de la présentation on va donner tous les liens internet auxquels on a fait référence Gaia fonctionne sur le même principe on peut choisir ses fonds de carte il y en a plusieurs on peut télécharger ou uploader des GPX en créer d'autres donc juste pour fin d'illustration ici là j'ai pris le même GPX que j'ai montré dans GPX Studio et puis on voit bien que Gaia fait le boulot il y a une autre application intéressante c'est brouter dot d'i qui est à peu près pareil je les ai toutes testées ma préférée c'est GPX Studio elle fonctionne bien sur mon appareil sur mon Chromebook c'est assez intuitif aussi pour éditer des voyons des tracés d'ailleurs c'est ce que j'avais oublié de vous montrer si on veut modifier un tracé tout ce qu'on a à faire c'est aller ici dans le petit petit crayon et on prend les poignées qui existent on les drag and drop où on veut comme ça le routing engine n'a pas fonctionné parce que c'est ça j'ai dropé dans le vide mais si je dropais sur la route ici normalement voilà ça a fonctionné le routing engine a embarqué donc c'est aussi simple que ça pour éditer des GPX on peut right cliquer sur le point l'enlever on peut scinder un GPX en deux donc à partir de ce point là maintenant je l'ai je l'ai coupé en deux bref vous avez pas mal toutes les opérations de base autre chose qui est possible c'est d'aller effacer des points avec des fenêtres donc avec ce petit outil là je peux faire ça ici là je vais effacer toutes les track points qui sont à l'intérieur de ma sélection et on va cacher et voilà donc comme ça ici attendez je vais enlever un là alright donc comme ça effacer et voilà donc voilà c'est les commandes de base de GPX Studio ok est-ce que il y a des questions que tu penses qu'on doit répondre avant de passer à Osmond puis la partie cellulaire il y a des il y a différents commentaires là entre autres il y a un premier la première personne c'est Malek qui disait moi j'utilise un motocross donc qu'est-ce que je fais moi je peux pas suivre nécessairement les routes fait qu'on a la possibilité de décocher follow road entre autres dans certains cas puis la possibilité aussi de créer plus tard on va montrer qu'on va pouvoir ajouter des maps personnalisées avec des traces de motoneige par exemple ou des choses comme ça où on peut suivre une fois qu'ils sont affichés à l'écran l'algorithme va suivre ces traces mais ça c'est une fonction qu'on va voir un peu plus tard mais si elle donne un code tu vas faire des sections qui ne sont pas sur la route on fait simplement décocher quand on crée le GPX de follow roads et ça fonctionne automatique je peux peut-être en faire une démo vite donc new GPX ici mon routing option est à follow roads donc ça le fait par défaut si je clique dans le vide automatiquement il va avoir le doiseau sauf s'il est capable de retomber sur un chemin que la base de données a à l'extérieur ou si je ne veux pas du tout qu'il utilise le routing je décoche cette option pour tous les points que je vais faire subséquemment ça devrait ne pas suivre les roads puis si je veux reprendre on va le faire je vais retourner ici à partir de maintenant ça va fonctionner pour ce qui est du commentaire relié au motocross directement tantôt tu as raison on va montrer quelque chose d'un peu plus avancé il y a moyen de mettre les pistes la FQMHR sur GPX Studio qui ne viennent pas d'un GPX qui sont vraiment pompés de leur serveur donc toujours à jour donc on va voir ça un petit peu plus tard ok donc là il y a des questions on parle Patrice demande entre autres comment transférer le GPX on va en parler un petit peu plus tard ils ont posé la question si Osman sauvegardait tout le temps en temps réel pas Osman mais GPX Studio pardon ouais donc c'est sauvegardé c'est pas sauvegardé en GPX mais c'est sauvegardé dans l'interface de votre compte de GPX Studio c'est ça en fait c'est stocké sous forme de cookies je pense donc quand on quitte le browser puis qu'on le réouvre ça redessine les traces sauf que si vous changez de machine ça le fait pas donc c'est pas nécessairement dans votre compte c'est dans la machine avec laquelle vous avez édité vos traces et c'est ça on va pouvoir en parler il y a des façons d'effacer ce qu'on veut c'est assez simple on efface en bas on a créé tantôt jour 1 jour 2 c'est très facile à effacer si on veut pas les garder puis on parlait d'un autre logiciel mais les gens pourront consulter le chat il y a différentes il y a des personnes qui parlaient d'un autre logiciel qui est utilisé aussi on l'a dit on a parlé tantôt au GPX Studio de différentes solutions qui existent mais il y en a beaucoup plus sauf que effectivement à un moment donné il faut apprendre à les manipuler mais tantôt vous allez voir que le fait de pouvoir utiliser des maps qui nous sont fournies par d'autres sites comme on vient juste de dire par rapport à la QHMR donc c'est vraiment intéressant par après d'utiliser cette application on en reviendra tantôt donc là on est rendu avec une nouvelle interface on présente maintenant la présentation et maintenant on a un téléphone à l'écran c'est ça donc ce que vous devriez voir on va vérifier que ça fonctionne toujours yep donc j'ai mon j'ai mon S10 que je stream à l'écran donc chose que j'ai pas fait devant vous mais que j'ai fait à l'avance les fichiers GPX que j'ai créé par exemple la NEBDR je les ai aussi téléchargés dans mon Google Drive ce qui me donne accès à les charger dans Osmond donc on va y arriver dans quelques secondes donc Osmond qu'est-ce que c'est c'est un logiciel qui est open source ce que j'apprécie beaucoup donc qui est gratuit pour l'installer il faut attendez il faut aller dans le Play Store ou Apple Store tapez Osmond O-S-M-A-N-D puis moi ce que vous allez voir c'est la version gratuite il y a une version pro qui vous donne un peu plus de cartes en fait plus de fonctionnalités personnellement j'ai j'ai réussi à à me développer mon propre set d'outils qui fait en sorte que j'ai pas besoin de payer pour mais libre à vous donc ce que vous allez voir c'est la version c'est la version gratuite donc quand on l'installe première des choses vous allez remarquer la petite terre ici c'est dans le fond c'est le profil de base et ce qui est en vert ici ce sont les cartes que j'ai déjà téléchargées s'il n'y a rien qui s'affiche normalement en démarrant vous allez vous allez vous faire demander voulez-vous télécharger des cartes donc je vais vous montrer où aller donc dans ce moment le petit burger menu en bas c'est pas mal le centre de contrôle on va aller dans Download Maps et puis là on va aller choisir la carte qu'on veut dans notre cas c'est Amérique du Nord Canada et Québec et puis là vous pourriez soit downloader la carte standard de la province au complet ou y aller par région il y a des gigabètres de données possibles d'ailleurs mon téléphone à 64 gig vu que je m'en sers pas pour stocker du vidéo ou des photos c'est amplement suffisant pour mes besoins mais si vous aviez juste disons 10 gig ce serait peut-être un problème avec Asmode ok donc on a téléchargé des cartes là je vais pas y aller avec la souris parce que zoomer avec la souris c'est pas super efficace comme vous voyez c'est une carte de base qui contient quand même pas mal d'informations il y a beaucoup beaucoup de choses qu'on peut afficher sur cette carte là on peut même afficher les surfaces des routes mais le problème c'est que il faut zoomer très très proche pour déterminer si c'est une route de gravelle ou d'asphalte ce qui fait que c'est pas très pratique à mon avis parce que tu veux dans le fond avoir cette information là dans GPX Studio lorsque tu planifies ton trajet et pas nécessairement dans Hustman quand tu roules donc c'est c'est bien mais Hustman essaie de ratisser très large avec des fonctions de navigation pour les cyclistes pour les piétons pour les automobilistes j'utilise pas vraiment ces fonctions là ok donc ma première suggestion c'est de créer un profil moto parce que vous allez voir que toutes les modifications que vous faites s'applique au profil que vous avez puis des fois c'est pratique de switcher d'un à l'autre disons que vous avez une carte hors route puis vous voulez rapidement switcher en mode ville parce que vous vous faites l'autoroute bien au lieu d'aller changer la carte vous switchez de profil puis c'est fait donc on va dans les settings et ici je vais allumer le profil motorcycle que j'aime bien et puis ça dit motorcycle mais en réalité c'est juste un autre profil qui contient des trucs là vous allez comme vous avez vu tout est devenu noir quand j'ai switché dans l'autre parce que par défaut le profil créé met la carte en mode en mode de détection de l'heure du jour donc le sunrise ou sunset moi j'aime pas ça donc au lieu de la mettre toujours en night ou en sunrise ou sunset je vais la mettre en D puis on va revenir à une interface qui est de couleur pâle c'est ce que je veux ensuite l'autre étape que je fais toujours quand j'installe AusFarm c'est que je vais aller configurer zoomer avec la souris c'est pas évident voilà ok je vais aller je vais aller configurer l'écran qu'on voit ici parce qu'il y a des informations qui sont le fun à ficher donc je vais aller ici Configure Screen le panneau de droite le Right Panel je vais aller éditer la liste pour ajouter des choses qui sont le fun quand on fait la moto c'est à dire la vitesse moyenne donc j'applique sur le plus l'altitude l'information des GPS donc le nombre de GPS qui sont détectés par mon téléphone l'heure du jour puis le niveau de la batterie Apply et là on devrait voir tous ces widgets là apparaître ici donc j'ai l'altitude j'ai 20 GPS qui communiquent avec mon téléphone présentement il est 8h20 on est bon dans le temps il nous reste à peu près quoi 40 minutes etc donc une fois que ça c'est fait on va aller modifier la carte de base donc on pourrait par exemple afficher les stations d'essence des fois donc ici dans POI POI c'est Point of Interest donc Overlay je vais aller chercher les Filling Station et on va voir ce que ça donne donc normalement si on zoom voyez-vous les stations d'essence sont apparues ce qui est très pratique et je dois aussi faire une note cette carte-là une fois qu'elle est downloadée dans votre téléphone incluant les stations d'essence contrairement disons à Google Maps vous n'avez pas besoin de connexion web donc vous pouvez être totalement autonome sans signal internet dans votre téléphone et quand même réussir à trouver la station d'essence la plus proche les cartes sont mises à jour tous les mois pour Osmond et les données viennent de OpenStreetMap ceux qui connaissent pas OpenStreetMap c'est l'équivalent c'est l'équivalent de Google Maps mais avec la capacité un peu comme Wikipédia c'est-à-dire que tout le monde peut aller contribuer à augmenter ou améliorer la base de données je le fais moi des fois si je trouve une clôture une barrière je l'ajoute dans OpenStreetMap et ça finit par se retrouver dans Osmond donc ça m'est même arrivé de voir des stations d'essence qui étaient fermées aux États-Unis je suis allé dans OpenStreetMap je l'ai enlevé et puis elle a disparu de Osmond le mois suivant autre chose qui peut être intéressante en route donc dans ConfigureMap ça peut être la taille du texte où est-ce que là c'est un petit peu plus bas ici donc text size vous pourriez grossir ou diminuer le texte ça peut être pratique si si vous êtes comme moi avec besoin de lunettes et puis que votre téléphone est loin sur votre montée donc c'est pour les infos de base ah oui la surface des routes même chose ça va être dans où est-ce qu'est-ce mon ConfigureMap j'avais perdu ah non je suis dedans à la toute fin dans détails road surface si on allume ça à un certain niveau de zoom on va voir que les les routes non asphaltées vont être plutôt plutôt brunes je vais essayer d'en trouver une que je connais disons dans le coin de sotone normalement voyez-vous le petit très gris ici ça veut dire que c'est de l'asphalte et puis je peux en trouver un voilà ici brun c'est très brun ça veut dire que c'est non asphalté le problème avec ça c'est qu'on voit pas l'information quand on est zoomé out puis quand on navigue généralement on aime ça être zoomé out donc je préfère moi voir ça dans GPX Studio puis on va voir ça un petit peu plus tard ok donc importer un tracé GPX c'est là qu'on va importer notre tracé qu'on a fait dans GPX Studio donc je vais aller je vais aller vite un peu encore une fois le menu ici my place tracks puis je vais faire import et puis si vous avez Google Drive d'installer vous allez pouvoir dans le fond naviguer sur Google Drive directement ou si vous avez des fichiers local à votre téléphone des fois vous avez une petite carte une petite carte de mémoire ajoutée à votre téléphone ça devrait apparaître dans le browser moi je vais charger par exemple la NABDR ici je ne sais pas si vous vous souvenez mais la NABDR était constituée d'un paquet de sous-trac Osman les a détectés il y en a 34 je peux les importer as one track ou une par une ou les prendre une à une ça dépend de votre utilisation pour le moment je vais le faire as one track et ce que ça va faire c'est que dans dans un dossier tracks vous allez voir que la NABDR va apparaître ici et on applique sur on clique sur les trois petits boutons ici puis on fait show on map et elle va apparaître sur la carte comme ça donc c'est la façon d'importer un fichier GPX qu'on a fait dans GPX Studio si on veut changer la couleur parce que moi ce que j'aime bien avec Osman c'est qu'on peut enregistrer notre trajet donc le bouton recording ici quand on appuie dessus puis qu'on roule ça laisse des traces un peu comme le petit pousset la trace qui est enregistrée est rouge et moi j'aime pas ça parce que par défaut les GPX qu'on charge sont rouges aussi ce qui fait qu'à un moment donné tu pourrais te mêler à savoir est-ce que je suis passé par ici est-ce que où on s'en va donc moi ce que j'aime bien c'est quand je charge un GPX je vais changer sa couleur je vais le mettre disons mauve mauve semi-transparent qui est pas désagréable puis on va le mettre en gras moi j'aime bien médium apply et puis là bien à partir de maintenant la trace à suivre elle s'affiche en overlay mauve par-dessus notre carte donc voilà autre petit truc des marqueurs qu'est-ce qu'un marqueur dans ce monde dans le fond c'est quand on appuie longtemps on va avoir une commande qui va nous apparaître puis on pourrait faire toutes sortes de choses comme ajouter un marqueur ou télécharger une carte on va en parler un petit peu plus tard mais si j'ajoute un marqueur bien on peut lui donner un nom puis on peut dans le fond y référer pour plus tard ça c'est pratique pour prendre des notes quand on roule ah c'est beau ici wow quel beau site de camping faudrait que je revienne où on a changé d'idée notre hôtel qu'on a choisi sur booking.com il n'est pas sur notre tracé il est par là c'est comme un marqueur pour t'aider à te diriger vers ça puis on peut gérer ensuite les marqueurs dans un gestionnaire de liste les afficher ou pas etc donc c'est à ça que les marqueurs servent et ensuite oui le turn by turn versus à vol d'oiseau personnellement je ne me sers jamais de la fonction de navigation classique de Osmound j'aime pas ça il y en a mais c'est possible vous pourriez dire navigue le long de cette trace puis indique moi le turn by turn à mesure qu'on roule il y a même un signal audio je n'en ferai pas la démo maintenant mais vous pouvez vous faire dire tourne à gauche tourne à droite exactement comme Google Maps ou Waze personnellement je n'aime pas ça parce que si vous déviez de votre voie parce que vous avez choisi quelque chose qui est hors route et que ça ne passe pas puis que vous faites un détour là le système va constamment vouloir recalculer la route et ben ça vous pouvez en fait moi je trouve que ça ça interfère avec le process je préfère zoomer out puis voir où je suis pour aller retrouver mon tracé un peu plus loin puis le reprendre puis le suivre là à l'oeil donc c'est un peu ma propre technique ah tiens d'ailleurs je ne sais pas si vous voyez ici sur la photo je ne sais pas si vous voyez mon petit laser pointer à droite sur la photo du powerpoint on voit ici la trace en rouge qui est enregistrée donc versus en mauve de la trace à suivre donc ça peut être c'est ça c'est ce que c'est ce dont je parlais un petit peu avant ok fait qu'on rentre dans la dernière section c'est bien on est dans les temps oui Jean Paradis pose la question par rapport aux mises à jour des cartes dans Haussmann par défaut si on utilise notre téléphone sans sans de cartes sans être connecté sur le web donc on utilise les cartes téléchargées sur notre cellulaire mais effectivement si jamais il y a des mises à jour il faut aller les mettre il faut aller dans la page de cartes et sélectionner mises à jour dans les updates soit sélectionner toutes les updates ou celles qu'on veut celles qu'on veut c'est bel et bien ça c'est c'est une procédure à faire presque en fait c'est plus facile que ça normalement surtout avec un téléphone moi par exemple mon téléphone aussitôt que j'arrive à la maison il se reconnecte sur le wifi osman va t'avertir s'il y a des mises à jour à faire puis on a un seul bouton à cliquer c'est ça ici oui donc donc oui c'est très très simple on n'a pas besoin d'y penser nécessairement là c'est assez facile ouais c'est quand même bien fait ok parfait merci ok ah ouais tiens voyez-vous par rapport au au profil si je change moto versus l'écran qui change ces choses là ah oui autre chose que je voulais vous dire avant de passer à la prochaine étape qui est vraiment utile c'est ce petit compas là ici dans ce monde là il y a il faut aller dans configure screen compass always visible ça c'est très pratique pour deux choses premièrement ça nous montre c'est où le nord quand on clique dessus c'est c'est là où on va pouvoir interagir avec le quand on roule est-ce que la carte tourne automatiquement avec notre orientation ou elle reste pointée vers le nord donc c'est à travers ce bouton là qu'on le fait donc très très important de l'allumer personnellement je me suis habitué à toujours avoir la carte orientée vers le nord peu importe où je me dirige je mets ça c'est ma préférence personnelle puis voilà alright est-ce qu'on passe aux choses plus sérieuses excellent good on a une question juste avant Pierre-Félix est-ce qu'on peut afficher la carte satellite dans Haussmann donc oui c'est possible il existe il existe des overlays qu'on peut faire entre autres avec Mathieu Vincent parle de Microsoft Earth qu'on peut aller overlay donc afficher la carte à l'écran donc c'est possible de le faire oui puis on va en faire une petite démonstration d'ailleurs c'est l'objet de notre dernière section ce soir effectivement ok donc c'est bien beau tout ça mais pour le hors-route ce qui nous intéresse vraiment c'est c'est d'avoir d'avoir une distinction des cartes des routes qui sont asphaltées non asphaltées et des chemins de bois ce genre de choses là la plupart des cartes sont plutôt orientées des asphaltes mais en grattant un peu puis en développant des trucs j'ai réussi à moi à me créer des choses qui sont qui sont assez efficaces à mon avis pour trouver les chemins hors route puis aujourd'hui je vous donne toutes les ressources nécessaires pour pouvoir le faire vous-même et puis ben voilà donc on va passer dans quelque chose d'encore plus avancé je vous avertis c'est là quand on parle d'un petit peu plus informatique un petit peu plus geek décrochez pas ce qui est important pour nous ce soir c'est de de vous faire part que ça existe s'il y a de l'intérêt on pourrait peut-être faire une session plus avancée sur la chose il y a des liens qu'on va vous donner qui vont aussi vous guider dans ça j'ai préparé moi j'ai un site web sur lequel je donne des instructions pour le faire donc donc stay with us for a moment donc on va aller dans une coche plus avancée de la manière que ça marche les cartes interactives web c'est un serveur de données de données géographiques il y a beaucoup beaucoup de gens qui utilisent ça les gouvernements les villes c'est la même chose Google Maps c'est un peu le même principe c'est-à-dire qu'il y a une base de données quelque part qui contient les informations sur tout ce qu'une carte peut afficher que ça soit les routes les bâtiments les bancs de fontaine les lumières les vents de parcs et ces éléments-là sont caractérisés et sont passés dans un serveur web qui va générer des tuiles en fait ces tuiles-là c'est des images c'est des JPEG ni plus ni moins vous avez probablement tous déjà fait l'expérience avec Google Maps c'est-à-dire je veux utiliser Google Maps en mode offline donc on va pré-télécharger une zone de la carte dans notre téléphone et puis dans le fond ce que Google Maps fait c'est qu'il vous envoie un paquet de JPEG qui sont affichés lorsque vous zoomez pannez in out etc. donc sur une page web comme vous avez vu aujourd'hui c'est exactement le même principe et ces technologies-là peuvent être accédées et par GPX Studio Gaia et autres et par Osmort donc comment on peut distinguer l'asphalte du reste donc ici sur Google Maps je vais peut-être je vais peut-être agrandir juste pour fin de qualité d'image sur Google Maps on ne voit pas on n'a aucune manière de déterminer si une route est asphaltée ou en gravel si vous avez déjà fait de la moto de route non adaptée pour la route probablement vous vous êtes fait déjà prendre à demander à Google Maps amène-moi à tel endroit puis ça vous a amené dans un chemin de terre c'est pas agréable donc ce que moi j'ai développé c'est une manière dans le fond de créer mes propres cartes qui montrent les informations qui sont pertinentes pour la moto en route c'est-à-dire en brun un trait épais les chemins non asphaltés en gris les chemins asphaltés et puisque je suis sur un téléphone puis que je le regarde de loin agrandir le caractère pour les numéros de route et ce genre de truc donc avec avec Mapbox Studio qui est un logiciel que je vais vous montrer dans un dans un moment on peut dans le fond customiser personnaliser nos cartes et les publier sous forme de tuiles pour les amener dans GPX Studio ou Osborne donc je vais switcher à mon site web encore une fois voilà donc sur mon site web j'ai préparé des exemples à la fin on va dans les commentaires du cast YouTube on va mettre les liens il y a un paquet de cartes interactives qui sont disponibles qui génèrent ces tuiles-là d'ailleurs on les voit je ne sais pas si vous les voyez arriver par exemple le gouvernement du Québec inventorie tous ses chemins de bois avec sa propre carte donc c'est possible d'aller pomper ces données-là dans GPX Studio côté satellite pardon ou Osborne ou Osborne oui tout à fait côté satellite le gouvernement du Québec publie ses propres photos aériennes qui sont plus à jour que Google ou autre donc si on veut avoir une meilleure vue de ce qui a été déboisé ou des chemins de bois c'est intéressant d'utiliser ce serveur-là donc je ne sais pas si vous voyez HTTPS service matriciel bref c'est des services web auxquels on se connecte puis on va chercher les tuiles il y a Gaia qui a une carte qui s'appelle la Gaia Overland qui est intéressante elle donne des informations justement sur les sentiers les chemins de terre versus asphalt donc même principe bref il y en a une panoplie là et la mienne dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans la présentation moi je l'appelle Mapbox Gravel Roads c'est celle-là ici donc voyez-vous quand on zoom on voit on voit très bien que ça c'est de la gravelle ça c'est de l'asphalte et en bleu ça a quelque chose de spécial qu'on va peut-être discuter un peu plus tard mais c'est les chemins classe 4 du Vermont c'est juste au Vermont que ça se passe mais voyez-vous moi ma carte je l'ai personnalisé pour bien highlighter les zones des ex des réserves les étiquettes de route sont gros pour justement qu'ils soient bien visibles quand je roule on a aussi une idée du relief bon bref c'est toutes des choses qui peuvent être faites avec Mapbox Studio et en overlay ici moi je pompe les données du serveur de la FQMHR donc quand la FQMHR va mettre à jour ses cartes et vont publier leurs cartes sur leur site web bien ça ça va se mettre à jour automatiquement les cartes de motoneige d'ailleurs ça c'est les conditions des motoneiges de la FQMQ donc on peut voir ça s'améliore mais pas dans le sud du Québec après il y en a un paquet il y en a une qui est intéressante ici c'est la profondeur donc l'enneigement si vous planifiez faire un voyage un peu plus tard dans l'ouest vous voulez savoir si la neige vous pouvez regarder la carte ça c'est en terre presque réelle les feux de parait la couverture cellulaire bref ça c'est ce qu'on appelle des overlay ça fait que sans plus tarder on va aller vous montrer comment charger ça dans dans GPX Studio donc dans GPX Studio il y a une fonctionnalité ici dans les fonds de cartes la petite gear ça nous permet ici d'aller mettre un URL donc on va aller par exemple sur mon site supposons qu'on veut Gaia Overland dans GPX Studio on prend le texte qui est ici on va prendre au complet par exemple copie on s'en va dans GPX Studio paste là je vais utiliser la clé de tab la tab key pour comme faire comprendre que le URL est rentré puis voyez-vous on a déjà la même carte difficile à voir on va commencer à la voir ici donc on va l'appeler overland on va dire on va dire que c'est une base map on va faire add a layer elle va se retrouver ici comme Gaia Overland puis on va mettre le layer de la FQMHR tant qu'à faire ou peut-être même FQMHR donc on va prendre ça ici copie paste et add a layer ça va se retrouver dans la section overlay et puis FQMHR devrait être là save et là ça va apparaître dans la liste donc je vais aller choisir dans custom mon Gaia Overland et dans mes overlays FQMHR et si je zoome au Québec voilà donc on retrouve les traits de la FQMHR par dessus Gaia Overland dans GPX Studio et évidemment à partir de maintenant je peux tracer ah bien là je suis des routes là des fois les sentiers sont pas nécessairement détectés par le routing engine ça c'est une chose à noter c'est pas parce que c'est affiché ici que le routing engine le détecte le routing engine lui interroge la base de données qui est derrière nous on est allé afficher des JPEG par dessus donc ça veut pas dire que le routing engine va fonctionner mais reste que c'est quand même une bonne façon de voir les informations puis on pourrait passer par exemple j'avais préchargé imagerie satellite du Québec donc ici ça c'est les photosatellites du Québec ça pourrait être autre chose comme mapbox satellite ou autre donc c'est un peu le principe de base peut-être qu'on dit Pierre-Félix on fait la même chose dans Osman exactement ouais c'est ça c'est ce qu'on va faire donc on va regarder comment on fait ça dans Osman je vais juste switcher à mon téléphone donc je vais aller encore une fois disons qu'on veut qu'est-ce qu'on a ici comme carte map source voyez-vous j'ai rien ici donc on va faire on va en ajouter une donc laquelle t'as envie qu'on mette Danny mettons la FQMHR ok donc la FQMHR je vais copier la URL là je vais faire add FQMHR là moi j'arrive à copier coller parce que je passe par le lien Windows à ton téléphone c'est assez compliqué ça de taper ça avec vos pouces une chose qui peut être faite c'est mettre un petit fichier texte dans Google Drive pour faire copier coller sur votre téléphone donc voilà puis on va en ajouter on va en ajouter une autre peut-être comme Gaïa Overland ou oui vas-y mettons tiens la tiens Gaïa l'indiqué copie je te dis que les gens sont intéressés d'avoir ton lien vers ta page web mon Pierre-Félix on va mettre ça en bas dans la description du vidéo donc là ce qu'on a fait c'est qu'on est passé par Mapsource puis on a ajouté nos cartes donc Gaïa Landscape on va le mettre en fond de carte donc voyez-vous voilà c'est fait donc dans mon profil moto facile de zoomer on va essayer de voilà ok tiens on a pas mal du FKMH au Lac-Saint-Jean donc qu'est-ce qu'on a ici on a le fond de carte Gaïa Landscape on a les stations d'essence que Osman nous fournit par-dessus en Point of Interest Overlay je suis l'éteinte pour le moment et là on va aller dans Overlay Map on va ajouter une couche qui va être FQMHR ok donc Overlay Map FQMHR et là si tout a bien fonctionné je devrais avoir oui les trails FQMHR puis l'opacité par défaut Osman met un contrôle sur l'opacité de l'overlay donc dans Osman j'ai les trails FQMHR alors si vous faites la motoneige l'hiver vous pourriez prendre sur mon site prendre les pistes de motoneige les mettre dans Osman et naviguer avec ça par contre chose très importante vu que c'est des tuiles qui viennent d'un serveur web si vous déconnectez votre wifi maintenant vous partez en randonnée vous êtes fait alors c'est super important de pré-télécharger une zone la zone que vous pensez rouler avant de partir donc la manière que ça se fait c'est que vous appuyez longtemps ok vous allez dans action download ce que ça ça va faire c'est que exactement comme dans Google Maps vous allez choisir la zone que vous voulez télécharger comme par exemple mettons la Gaspésie ok ensuite de ça vous allez ajuster le nombre de zoom level que vous voulez voulez-vous être en détail moi par expérience zoom 13 ou 14 c'est assez vous avez un petit preview ici qui vous montre le niveau de détail que vous aurez donc entre 6 et 14 c'est bien vous avez une pré-visualisation du nombre de mégabètres que ça va prendre donc ça cette zone-là télécharger toutes les tuiles requises va nécessiter 450 mégabètres donc 18 000 tuiles on va faire download et en ce moment on va les pré-télécharger et puis une fois ça complété vous pouvez partir en route sans signal web sans aucun problème il ne faut vraiment vraiment pas oublier de le faire avant de partir parce que tout ce que vous allez avoir c'est un écran gris puis vous n'allez pas pouvoir vous servir de votre téléphone pour naviguer par contre les cartes de base que vous allez avoir que vous avez pré-télécharger là par exemple je vais canceller là les cartes de base comme celle-là voyez-vous le look est différent ces cartes-là qui viennent avec Asmone celle-là fonctionne toujours sans sans signal vous n'avez pas besoin de les pré-downloader en zone parce qu'elles sont déjà downloadées c'est juste si vous utilisez des maps custom comme on l'a fait avec le site web que je vous ai montré que c'est important de pré-télécharger les zones il nous reste 10 minutes on peut peut-être faire un overview rapide de ce qu'on fait ensemble depuis moi Dany avec le gang je ne sais pas s'il y a du monde je ne sais pas s'il y a du monde aussi dans le calme qui sont qui font qui viennent qui viennent explorer le Vermont avec nous mais je pensais que ça pourrait être peut-être une belle façon de montrer comment on regroupe toute cette technologie-là ensemble pour faire un peu plus après ça il y aura une période de questions je sais qu'on avait dit une heure et demie ça va peut-être déborder un peu mais on fait ça? sans peine à moins est-ce qu'il y a des questions que tu penses qu'on doit répondre par rapport à ce que je viens d'expliquer sur on a Jasmine qui pose la question à savoir si c'est possible de faire la même chose sur Gaia oui mais il faut payer la version premium de Gaia le rend possible mais la version gratuite non c'est ça donc Nadia posait la même chose est-ce que l'on peut tout transférer dans Gaia au lieu de Haussmann donc possiblement si vous êtes un utilisateur de Gaia il utilise le même principe d'afficher des maps d'afficher des choses qui sont des tuiles qui sont des services un peu comme on a montré tantôt sauf que là ça prend ça prend un compte payant c'est ça c'est la même URL c'est exactement la même URL c'est la même URL que tu vas pouvoir faire Nadia pose la question parce qu'elle a la version premium dans son cours donc dans son cours c'est possible de le faire en fait je peux peut-être le montrer vite vite j'ai Gaia ici donc une fois que vous avez démarré Gaia dans les maps add layer puis temps une seconde non ah oui je le sais c'est ça avec Gaia c'est un petit peu tricky il faut commencer par l'ajuster dans son compte Gaia donc dans Gaia on va il contrôle l'information comme ça on va ici dans les dans les layers vous voyez vous voyez Gaia ici vous allez faire add map layer puis add custom source je ne sais pas si vous reconnaissez l'URL ici tu vois donc on irait disons ici copier paste save puis par exemple moi j'ai mon map box gravel que je vous avais montré tantôt ma carte custom avec les chemins de gravel brun ben je l'ai mis mais si je switch si je switch à mon smartphone dans Gaia elle va apparaître parce que c'est dans mon compte donc ici vous reconnaissez ma box gravel gouvernement du Québec mais vu que j'ai pas la version payante je clique dessus puis ça me dit qu'il faut que je paye si vous aviez la version premium ça apparaît c'est bon on peut peut-être montrer puis on passerait par rien de questions tantôt ok ok donc on a commencé à explorer le Vermont un peu un peu plus sérieusement qu'anticipé cet automne le gouvernement du Vermont publie une liste de chemins non entretenus qui sont connus sous le nom des chemins classe 4 au Vermont grâce à des bases de données je suis allé chercher les infos je les ai amenées dans ma box studio donc première étape c'est de trouver où étaient les chemins donc en bleu là ici on regardera peut-être en détail dans ma box d'ailleurs on va le faire tout de suite et vous aussi donc j'ai uploadé les données moi du Vermont donc on recommence demo factor enfin tout ça pour dire avec ma box ma box studio c'est vraiment le photoshop de la cartographie on amène nos couches on leur donne les couleurs qu'on veut on change le texte donc tous les petits chemins en bleu c'est des chemins réputés comme étant non entretenus au Vermont donc avec notre carte custom puis avec Osmound on arrive dans le fond à les avoir lorsqu'on roule puis on sait qu'ils sont pas loin un par là un par là ensuite l'autre étape c'est de les documenter donc ce qu'on a fait c'est qu'on a monté une caméra GoPro sur une moto qu'on fait dans le fond on prend une photo à toutes les toutes les deux secondes ou quelque chose comme ça puis à la fin de la journée on va en fait on va voir ces chemins-là systématiquement et puis ce que ça donne ça donne quelque chose comme ça ici donc en bleu tous les chemins qu'on a parcouru en fait toute la route qu'on a parcouru cet été dans le but de documenter les trails du Vermont non entretenus si on veut donc je vous donne des exemples ici il y en a une là on a pris on a pris un paquet de photos avec avec notre GoPro puis ce qui fait qu'on fait des raids d'expédition où est-ce qu'on va valider ni plus ni moins la difficulté de ces chemins-là et une fois qu'on a recueilli l'information on les cartographie dans une carte interactive qui ressemble à ça dans laquelle on identifie les chemins qui passent parce qu'il y en a qui ne passent pas il y en a qui sont soit trop durs mais il y en a aussi qui a des clôtures les propriétaires ne veulent pas qu'on aille bref il y a un paquet de raisons pour lesquelles on ne pourrait pas y aller on a commencé dans le fond à classer le niveau de difficulté de chacun des chemins comme celui-là ici si on clique sur la petite pastille on va récupérer dans le fond il y a un bug présentement dans ma bug studio dans ma pilarie je ne sais pas ce qui se passe mais j'appelle le support mais en gros c'est que chacun des chemins répertoriés est listé sur la carte avec une photo normalement on devrait voir une photo comme ça je travaille avec le support de ma pilarie mais en gros l'idée c'est que on a une carte interactive qui est disponible dans laquelle on voit l'état de la route au moment où on a passé dessus et puis ça peut vous donner une idée du niveau de difficulté relatif d'un chemin à l'autre il y en a qui sont super faciles il y en a qui sont beaucoup plus difficiles on les a mappés on les a tagués de toute façon comme étant avec L0 L1 L2 L3 mais avec la photo vous allez voir aussi ce que ça représente évidemment une photo GoPro ça ne donne pas tout le relief mais ça donne une très bonne idée à cette date-là de ce que ça ressemblait puis il est possible que si on a repassé plus qu'une fois vous allez avoir les photos de chacune des journées qu'on a passées c'est intéressant de voir oui c'est vrai ma pillerie permet ça c'est un peu l'idée c'est d'allier technologie de photographie puis de cartographie pour planifier des rides qui sont le fun puis d'éviter le plus possible l'asphalte j'ai fait quelques rides au Québec aussi cet été dans le bout de Charlevoix si jamais ça vous tente aussi si vous êtes des amateurs de GoPro vous pouvez le faire vous installer l'application puis vous uploader voyez-vous ça c'est tous des circuits que j'ai fait moi-même dans Charlevoix qui montrent un peu l'état des routes à cet endroit-là donc ça c'était un zèque des chemins de zèque on peut voir beaucoup plus facile mais ça donne une idée en fait ça commence à être vraiment intéressant pour documenter le niveau de difficulté relatif d'une route puis c'est comme vous voyez si on regarde la planète entière utilise ma pillerie donc en vert c'est des photos que peut tout le monde uploader au Québec on est un peu en arrière mais il y a quelqu'un ça c'est pas moi il y a quelqu'un qui l'a fait ici dans dans ces zones-là souvent les gens qui ont des dash cam ils le font vous voyez-vous visiblement c'est une moto c'est aussi motocycliste ouais puis ça peut ça peut être intéressant si la communauté se met à la tâche pour on a une question de Nadia qui dit est-ce que le classement est un peu le même chose que Raid Aventure le niveau 1 versus notre R1 ouais oui on s'est collé pas mal on s'est collé pas mal maintenant c'est c'est très aléatoire on se rend compte qu'à l'automne avec les feuilles c'est pas aussi facile c'est c'est un ordre de grandeur ça peut varier au printemps quand c'est boueux tu sais il faut il faut comprendre aussi que si on met un L4 c'est pas toute la c'est pas toute la trail qui est L4 mais c'est parce qu'il y a un section qui va être vraiment compliqué ça peut les gens vont rentrer et vont dire voyons donc c'était pas du L4 d'accord avec vous sauf que il y a une portion à un moment donné qui devient très difficile par exemple comme celle-là dit la fameuse Billy Heisen Hero section on a laissé quelques gouttes de soeur quelques chocards de soeur la fin c'est que là on devient de mieux en mieux c'est de moins dur dans moins dur les niveaux vont baisser c'est vraiment formidable puis je remercie vraiment Pierre-Félix de partager toute l'entièreté de ses connaissances sur ce chose-là puis de nous donner accès à ces affaires-là c'est vraiment magique puis je vous dis une fois que vous allez goûter à ça c'est formidable on a passé une super été à explorer avec différentes personnes qui se joignent à nous en groupe puis on va on va expérimenter on va essayer de faire un paquet de ces segments-là pour les classifier pour dire ben oui ça passe non ça passe il y a une barrière il n'y a pas de barrière ou il n'y a plus de chemin du tout ou un peu de ça et de documenter ça pour qu'éventuellement tout le monde puisse éventuellement bénéficier c'est vraiment tout à ton honneur Pierre-Félix de partager ça avec nous autres ben merci ouais tout ce que je fais c'est là c'est ouvert gratuit même voyez-vous mon prochain projet là-dessus c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour automatiquement classer les niveaux parce qu'on aura assez d'images ouais c'est ça puis quand je réussirai je vais donner tout le code que je fais j'ai zéro zéro secret je ne veux rien garder de ce que je fais je veux partager il y a Pascal Fournier qui me dit je m'en souviens Pascal il était avec nous entre autres une journée on était seulement que nous trois puis on a eu une journée d'exploration qui a commencé douloureusement on ne s'est pas fait mal mais disons on a nagé quasiment pour sortir de là des fois l'exploration ça donne ça mais effectivement c'est vraiment tripant donc en conclusion moi une des raisons pour laquelle j'ai fait ce cours c'est que je n'étais pas d'accord avec les gens qui disaient qu'un smartphone ce n'était pas assez bon pour faire de la moto je pense que j'ai réussi à prouver l'inverse la précision la qualité est là la cohérence des données le workflow est là pour pas trop cher non plus donc voilà c'est vraiment cool on a on a des petites questions Pierre-Félix entre autres il disait attendez un petit peu je reviens juste un petit peu en arrière par rapport à Mapillary est-ce qu'il y a une façon une façon de faire un peu de blue ring pour cacher les visages ou pas je pense que ça le fait un petit peu c'est le fait automatique c'est le fait automatique oui Mapillary c'est pour ça que c'est un peu long quand on upload les images ils ne sont pas publiés tout de suite ils sont sur le serveur en fait ce qu'il faut savoir c'est que Mapillary utilise Mapillary appartient à Facebook et l'objectif derrière Mapillary c'est de faire de l'apprentissage machine pour la conduite autonome donc l'idée d'uploader l'idée d'avoir les photos de route pour eux c'est utile parce qu'ils s'en servent pour identifier les stops les lumières les signes peu importe et vous pouvez imaginer toutes sortes d'applications publicitaires à quel endroit ce serait mieux de mettre telle annonce etc et pour des raisons légales avant de les publier sur leur site Mapillary va automatiquement détecter les visages les logos et les plaques d'immatriculation et les blurrées pour nous on n'a pas besoin de faire ça pour vous donner une idée après une journée de ride moi si j'ai pris une photo à toutes les deux secondes j'ai peut-être 12 à 15 000 photos il est hors de question que je fasse ça à la main donc j'ai d'ailleurs il y a des gens qui m'ont aidé ici je ne sais pas si Philippe est là mais il m'a aidé à faire un script Python pour traiter ces images donc quand on parle de 12 000 images il ne faut pas gérer ça à la main donc oui Mapillary blur les images excellent il y avait une question un peu plus tôt aussi par rapport à comment transférer le GPX dans un GPS entre autres vous avez vu tantôt quand on parlait la solution que Pierre-Félix utilise donc dans son GPX Studio il va simplement sauvegarder son tracé en exportant son tracé il va l'exporter dans son Google Drive et de Google Drive il y a accès dans ce moment si vous voulez faire ça pour aller sur un GPX parce qu'on peut faire toute la portion de préparation est la même éventuellement vous allez envoyer votre GPX sur un GPS là plus souvent qu'autrement avec les GPS d'aujourd'hui ça se passe avec un fil donc plus souvent qu'autrement si vous avez un GPX qui date un petit peu on va être obligé de se connecter USB avec votre ordinateur pour l'envoyer sur votre GPS donc souvent si c'est un Garmin on peut passer par Basecamp sinon on va passer carrément avec l'explorateur de fichiers on va tout simplement connecter notre GPS à notre ordinateur il va être détecté et on va pouvoir copier-coller dans l'explorateur de fichiers le GPX directement sur le GPS qui va apparaître dans notre comme le Drive-C ou le Drive-P ou peu importe il va apparaître à gauche dans votre navigateur si vous avez quelque chose de plus récent on peut le faire via nos téléphones c'est très facile on peut on peut l'envoyer on a des fonctionnalités qui envoient directement Bluetooth à nos 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 donc ça se fait aussi le transfert sans fil et on a parlé tantôt qu'on pouvait le faire aussi entre amis par proximité les les GPX Garmin entre autres certains modèles ont la possibilité de le faire aussi donc c'est possible de le faire sans fil mais pour plusieurs GPS qui datent un petit peu plus on va falloir malheureusement passer qu'un fil j'espère que ça est une fonction où nous reviendrons avec des questions personnelles il n'y a pas il n'y a pas aussi certains Garmin qui permettent d'envoyer un par courriel oui on peut l'envoyer par courriel il y a une application sur ton téléphone tu l'as dans ton téléphone mettons j'ai mon Google Drive dans mon téléphone puis je clique puis je dis envoie ça à mon GPS ça s'en va automatiquement donc ça peut être quand même fait assez facilement selon les GPS que vous utilisez s'ils sont assez récents effectivement la technologie le permet sauf que vous allez manquer la portion par exemple des cartes de FQ MHR il y a différentes choses moi je suis personnellement je suis une personne qui a toujours fonctionné avec des GPS des GPS dédiés puis Pierre-Félix il m'a initié à cette fonctionnalité là j'adore ça je me suis grillé du contrôle on en a parlé tantôt je vais mettre sur ma moto dans les prochains jours pour être prêt au printemps parce que j'aime utiliser mon téléphone aussi donc sur ma moto moi j'ai le GPS et le téléphone et j'utilise les deux pour cet été et on verra si je vais être un 100% converti à la fin de l'été mais pour l'instant j'utilise encore les deux et j'aime vraiment ça moi avec mon mon Zoom OXT Bert il en parle entre autres avec le Zoom OXT c'est très facile de de passer en ligne avec le avec cette version de de GPX que je viens de me procurer d'ailleurs je regarde il y a un commentaire de Jasmin il y a plusieurs questions le controller c'est sur Android seulement oui Apple malheureusement semble être tellement fermé qu'ils ne permettent pas des applis comme ce qu'ils font ou bref peut-être que c'est possible mais pour le moment non c'est Android seulement est-ce qu'on peut contribuer à mettre une carte à jour par exemple Overland oui ce qu'il faut savoir c'est que Gaia Overland comme beaucoup dans le fond c'est qu'ils pompent leurs données d'OpenStreetMap et en allant modifier OpenStreetMap tôt ou tard ça va se retrouver dans Gaia Overland je ne prendrai pas le temps maintenant mais je me souviens de certains trucs que moi j'ai changé d'OpenStreetMap qui apparaissent maintenant dans une chose là si je pouvais vous encourager aller voir OpenStreetMap quand vous allez à un endroit et qu'il y a une barrière qui est fermée et qu'elle n'est pas affichée sur la carte prenez le temps d'y aller à votre retour pour dire il y a une barrière là il y a une barrière là ça va servir à d'autres motards juste les barrières déjà beaucoup puis avez-vous un Paypal pour accepter les dons ça serait gentil mais non mais je vais vous faire une suggestion par exemple par rapport aux dons celui qui crée GPX Studio fait ça sur son propre temps c'est open source donner 10 piastres 20 piastres c'est quelqu'un qui est d'après ce que je comprends au Netherlands c'est un cycliste étudiant en ingénierie ou en informatique GPX Studio est disponible sur Git GitHub qui est un endroit très populaire pour partager le code source d'application donc si vous avez envie de donner un peu d'argent à cette cause là aller donner à la personne qui fait GPX Studio c'est vraiment un bon travail ça compte pas mal je pense qu'on a fait le tour il y a beaucoup de merci les gens sont bien impressionnés par ce que tu partages Pierre-Félix c'est vraiment cool tant je sais pas si la communauté était beaucoup dans le mode aventure parce que ça s'applique autant pour les deux mais pour nous motocyclistes aventuriers le fait d'avoir à l'écran visible les cartes les chemins de terre entre autres c'est quelque chose qu'on recherchait et le fait toute la bonification que tu as montré tantôt c'est vraiment en tout cas c'est une révélation pour moi ça a vraiment ouvert beaucoup de choses puis écoute j'espère que les gens ont beaucoup appris avec ce qu'on a présenté ce soir beaucoup de choses il y en a qu'on dit qu'ils vont avoir besoin de relire de revisionner parce que effectivement ça s'est passé assez vite mais je pense que les gens voient qu'il y avait beaucoup de contenu mais c'est avec un revisionnement on va mettre tous les liens qu'on a parlé donc les gens vont pouvoir le reconsulter ça va être facile de trouver l'information sur la page où vous êtes plagué au départ donc les liens utiles sont ici à l'écran je les mets là pour fin d'enregistrement et puis merci de votre attention bon début de saison peut-être qu'on se croise au salon de la moto ouais